Salut à toi, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Dofusocre. J'ai enfin réussi à faire cette quête de fou furieux, vraiment une quête casse-cacahuètes de fou, mais j'ai enfin réussi à obtenir ce Dofusocre, et l'objectif de cette vidéo c'est de te donner mes conseils pour pouvoir réussir la quête du Dofusocre plus facilement. Alors, une fois que tu as obtenu l'ensemble des captures du jeu, tu vas pouvoir valider l'ensemble des étapes. A la 35ème étape, il faudra passer l'ultime épreuve, et donc faire le donjon Kralamour et capturer son âme. Mais avant ça, il faudra bien entendu ouvrir le Kralamour, ce qui est vraiment énervant au pas possible. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Le Kralamour a été ouvert ! Let's go ! Allez, on y va ! C'est bon ! Sérieux, j'ai l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde ! Let's go ! Ah bah oui, c'est vrai, on a perdu. Sniff, sniff. Du coup, après l'ouverture du Kralamour, qui est vraiment pas évidente, parce que pour moi, il aura fallu attendre près de 4 heures, ouais, MDR. Bref, il faudra valider le donjon Kralamour. Donc t'as deux salles à faire, qui sont plutôt simples, et après on se retrouve à la salle du boss. N'oublie pas de mettre ta pierre de capture spéciale Krala, parce que sinon, tu pourras pas valider la quête de l'éternel moisson, ce qui serait vraiment dommage après toutes les épreuves que tu as passées. Et les amis, nous voici en face du Kralamour géant, incroyable. Je vérifie bien que j'ai ma pierre de capture, là, parce que... N'oubliez pas, ouais, c'est ça. This is the end. GG, GG. Let's go ! Monde nos puces ! Let's go ! Ah, yes, 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 yes. Et... Et re les potes, nous voici en face d'Automai. On a quelque chose à lui donner. Let's go ! Let's go ! Ah, ça fait trop plaisir ! Et du coup... Aïe, 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 aïe. Moissonneur d'âme. Let's go ! Pinesse, ça fait trop plaisir ! On a réussi, les gars ! On a réussi ! Le Dofu Socret est à nous ! Mon premier conseil, c'est de rechercher les monstres et les archi-monstres par zone. Ça va être beaucoup plus simple pour vous, et ça vous permettra de tomber plus facilement sur certains archi dont vous auriez potentiellement besoin maintenant, ou même plus tard. Donc vraiment, essayez de vous organiser et de choisir par zone. Et tant pis si vous tombez sur un archi-monstre dont vous avez déjà capturé, ou vous êtes déjà passé à une autre étape, ça vous permettra d'en avoir en stock, et donc de potentiellement faire des échanges ou les mettre en HDV. Deuxième conseil, évident bien sûr, mais c'est de préparer ces pierres de capture. Je pense que c'est déjà arrivé à certains. En tout cas pour moi, le nublar numéro 1 d'Offus, ça m'est déjà arrivé. Mon troisième conseil, c'est bien entendu d'avoir un budget pour pouvoir acheter vos archi-monstres manquants. Je pense que vous devez le savoir, mais c'est important. Si vous vous lancez dans la quête du Dofu Soccer, il vous faudra un budget de Kama de base. C'est évident, mais il y a certains archi-monstres dont vous allez avoir du mal à trouver la capture. Et donc vraiment, il faut éviter de perdre énormément de temps non plus, et de galérer. Donc voilà, il y aura forcément certains archi dont vous serez tout simplement obligé d'aller le chercher en HDV. Quatrième conseil, bien entendu, avoir une potion d'autopilotage. C'est vraiment beaucoup trop fort pour se déplacer dans le jeu, et ça vous permettra d'optimiser vos recherches. Mon autre conseil, c'est de farm la quête de l'éternel moisson, en même temps de pouvoir farm vos métiers de récolte. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous allez rechercher vos archi-monstres, vous allez forcément explorer certaines zones. Et donc dans ces zones, vous allez pouvoir tout simplement aussi, pourquoi pas, récolter des ressources pour vous faire des Kama. Alors après, ça reste mon avis, mais c'est important de faire des activités pendant que vous recherchez des archi-monstres. Et aussi, ça vous permettra potentiellement de monter certains de vos métiers. Je pense notamment aux métiers de récolte, comme le métier d'alchimiste. Ça a l'air de rien, mais de faire plusieurs activités en même temps, c'est quand même plus sympathique, et ça vous permet aussi de perdre moins de temps. Vous pouvez également faire aussi des chasses au trésor pendant vos recherches. Ça peut être sympa aussi, ça vous permettra d'obtenir des roses des sables. Donc potentiellement, si vous êtes en train de faire le dofus ocre, il y a peut-être aussi possibilité de récolter des roses des sables pour votre dofus. Donc c'est un exemple, bien entendu, mais de pouvoir, disons, se planifier et faire plusieurs choses en même temps, ça va vous permettre tout simplement d'être plus opti, c'est-à-dire d'avancer, pourquoi pas, dans vos métiers, d'avancer en termes de ressources, d'avancer en termes de Kama, mais aussi d'être présent sur plusieurs zones et donc d'obtenir potentiellement des archimonstres dont vous avez besoin pour valider la quête. Autre conseil important, intéressant, appartenir à une alliance qui possède plusieurs territoires, notamment les territoires de la zone de Otomai, pour pouvoir se déplacer plus rapidement et éviter les allers-retours inutiles. De toute façon, de manière générale, appartenir à une bonne alliance qui possède plusieurs prismes dans le monde des douze, c'est toujours beaucoup plus sympa et beaucoup plus rapide. Ayez de la patience. Prendre son temps, c'est important. C'est une quête extrêmement longue, la quête de l'éternel moisson. Moi, vraiment, j'y ai mis plusieurs mois, voire plusieurs années, voire plusieurs siècles, si tu veux. Mais bref, selon moi, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de capturer un maximum de monstres, sans non plus trop se prendre la tête, parce que ça reste quand même un jeu d'offus. Alors, il y a des quêtes qu'on aime plus ou moins, mais bref, essayez vraiment de vous amuser et, disons, de ne pas trop non plus galérer, parce qu'en fait, si vous galérez trop, au bout d'un moment, vous aurez juste envie d'arrêter la quête, voire même d'arrêter dofus, ce qui n'est pas l'objectif. Il ne faut pas que cette quête vous dégoûte de ce jeu, qui est un jeu incroyable. C'est le top du top ! Dofus, on est au top du top ! Essayez vraiment de faire de votre mieux et prenez votre temps. L'objectif, ce n'est pas d'avoir le dofus ocre en deux jours, même si si vous l'avez en deux jours, vous êtes beaucoup trop fort, désolé. Vous êtes champion du monde. Mais voilà, vraiment, vous ne prenez pas la tête, vous allez y arriver. Si un noublard comme moi a réussi à l'obtenir, vous l'obtiendrez également. Donc voilà les amis, c'était ma vidéo pour tout simplement obtenir le dofus ocre plus facilement. N'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils, à les mettre dans les commentaires. J'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément et ça soutient de fou. Prends soin de toi et à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch. C'était Thomas, ciao ciao !